Bienvenue à tout le monde. C'est le webinaire consacré au projet Elixir les métiers que nous animerons avec Chloé. Bienvenue à tout le monde sur ce projet où le but est d'accueillir des personnes sourdes et malentendantes en formation et en entreprise. Avant de démarrer, un petit point sur l'accessibilité de ce webinaire. En principe, votre caméra et votre micro sont désactivés par défaut. J'aurais dû changer le titre ici, ce n'était pas objectif du webinaire, mais bien conditions d'accessibilité. Les sous-titres, vous pouvez activer les sous-titres si vous le souhaitez via une barre que vous trouvez dans le bas de l'écran. Cliquez sur les trois petits points et ça vous permet d'activer les sous-titres. Nous bénéficions d'une entreprise qui va venir sous-titrer ce webinaire et qui nous permettra de diffuser un replay que nous verrons par mail et que nous diffuserons via nos réseaux. Nous bénéficions aussi de l'aide de Thomas qui est interprète en LSF, qui va pouvoir interpréter notamment pour Aurore, à qui on donnera la parole tout à l'heure, et pour l'une des participantes qui avait aussi sollicité l'intervention d'un interprète en LSF. Vous pouvez l'épingler, en principe Chloé l'a fait, pour que l'on puisse bien voir les signes de Thomas. Vous avez aussi accès à l'aide technique, on peut envoyer un message à l'aide technique à Chloé qui est dans le chat, si jamais vous avez un souci, pour accéder, comprendre les informations, lire ce qu'on va vous proposer. Au programme, une introduction de cinq minutes, une présentation des participants médecine de sens, et puis des témoignages de participants, enfin une session de questions réponses pour nous emmener jusqu'à 13h. Avant d'entrer dans la présentation, en introduction je voulais resituer le projet Elixer les métiers, qui vise donc à faciliter le recrutement d'une personne sourde ou malentendante en formation ou en poste sur les métiers de la logistique, transport et du numérique. On adresse deux branches de métiers qui ont été identifiées par la GEPIP comme des secteurs où on a ce qu'on appelle des métiers en tension, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui ont des soucis de recrutement et donc qui ont besoin de trouver des personnes. Ce projet Elixer les métiers, il comprend trois volets. D'abord des nouvelles fonctionnalités qui vont venir enrichir le Dico Elix, que vous connaissez peut-être, qui est un dictionnaire de langue des signes française en ligne. Et donc des nouvelles fonctionnalités qui sont axées sur les lexiques professionnels, et en l'occurrence donc le lexique professionnel du numérique et de la logistique transport, avec donc un accès à des listes de mots qui seront donc dans le dictionnaire Elix. Un deuxième volet où le but est de former les personnes chargées de recrutement, alors des recrutements aussi bien en formation qu'en entreprise, à partir de parcours numériques, un parcours numérique d'initiation sur la base de témoignages, donc de vidéos et de reportages que nous sommes en train de finaliser. Et enfin, un troisième volet qui est donc d'initier et d'animer une dynamique de coopération. Une dynamique de coopération qui réunisse tous les acteurs de l'écosystème, de l'accès à l'emploi depuis l'orientation, la formation et jusqu'à l'entreprise. Une dynamique de coopération dont on verra qu'elle est vraiment importante pour qu'un projet de professionnalisation puisse se concrétiser. où on a différents acteurs à mettre autour de la table pour pouvoir accéder et transformer une intention, une envie de projet professionnel en un accès à l'emploi. Comme pourra en témoigner Aurore qui est là. Les objectifs de ce webinaire sont donc les suivants. Le premier, c'est donc d'ouvrir cet espace de coopération et de mise en contact et d'échanges de bonnes pratiques à travers des contributions de personnes qui sont aussi dans les vidéos et les reportages au sein des parcours et qui sont trois personnes à qui on donnera la parole tout à l'heure et qui vont nous expliquer pourquoi et comment leur expérience montre l'intérêt d'accueillir une personne sourde sur ces métiers. Le deuxième objectif, c'est donc de faire découvrir ces parcours. On vous donnera des extraits des parcours. Et enfin, le troisième, c'est donc d'initier un échange avec les contributeurs du projet. Alors, vous avez, on va commencer par présenter donc les contributeurs. Donc, merci à eux. Nous avons avec nous Aurore, Aurore Marat Le Sestre, chauffeur polyvalente en transport PMR et transport de voyageurs. Donc, bienvenue Aurore et merci d'être présent. Nous avons avec nous aussi Valérie Lardière, qui est chargée de mission nationale handicap directement rattachée à la direction générale au sein de l'organisme de formation AFTRAL, donc dans la logistique et transport. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je ne sais pas s'il est arrivé. Si. Cécile Roussel qui est assistante de direction au sein de l'entreprise Boissonneux et qui a accompagné Huile dans son intégration en entreprise. Bonjour Cécile. Et bienvenue. Alors, elle a un problème de son, mais peut-être qu'elle trouvera une solution tout à l'heure quand on pourra lui poser des questions. Ou bien il faudra qu'elle se mette rapidement à la LSF pour pouvoir échanger avec nous, mais ça reste quand même, parce que ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Donc, ce qu'on vous propose aussi, c'est en marge, pendant les témoignages, les vidéos qu'on va vous montrer, on vous invite à poser des questions via le chat, la conversation Zoom. Donc, n'hésitez pas à le faire, comme ça on reprendra ces questions pour le temps de questions-réponses, parce que des fois on a des questions qui viennent et puis on oublie. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Alors, pour finir ce tour de table des personnes qui interviennent après nos contributeurs, que nous avons la chance d'avoir, je vais vous présenter Signes de Sens dans les grandes lignes. Signes de Sens, c'est une association de loi 1901 qui est basée à Lille depuis 2003, donc qui a fêté ses 20 ans l'an dernier, une équipe de 25 salariés. Et nous travaillons pour une société inclusive. On a une vision forte, c'est que le handicap est un levier d'innovation et de transformation pour la société toute entière. C'est-à-dire qu'au-delà d'une bienveillance pour les personnes en situation de handicap, notre méthode et notre conviction qu'on a éprouvée, c'est bien que quand on prend en compte le handicap de certaines personnes, on va pouvoir développer des services et des produits qui vont être meilleurs pour l'ensemble de la société. d'où cette idée que le handicap est bien un levier d'innovation, de transformation pour la société. Notre mission, c'est de rendre la société plus inclusive et donc on intervient dans l'ensemble des champs de la société, la culture, la lecture, l'éducation, l'emploi, la formation professionnelle, les services publics, les transports, etc. Nos actions, nous avons trois grands types d'actions. D'abord, nous développons des formations et de l'ingénierie pédagogique accessible avec de la conception pédagogique accessible, du design inclusif, c'est-à-dire de la conception qui intègre les personnes en situation de handicap, on peut valoriser l'expérience de ces personnes en tant qu'expertise, de la communication claire, de la LSF, de la lecture accessible. Un deuxième volet d'action qui est le conseil et accompagnement au design inclusif avec bien sûr les phases de diagnostic, de pilotage stratégique, de création d'outils et d'accompagnement pour mettre en place des pratiques inclusives au sein des conseils et accompagnement que nous faisons avec des acteurs publics comme avec des acteurs privés. Et puis enfin, un troisième volet dans lequel s'inscrit le projet Elix et les métiers, autour de projets d'innovation et au sein desquels nous avons pu observer au fil du temps la nécessité de rassembler les acteurs. Donc nous développons des projets d'innovation, nous initions et nous animons des coopérations d'acteurs sur les différences de l'inclusion. Alors nous allons pouvoir maintenant vous diffuser des extraits des interviews que nous avons menées et puis après nous donnerons la parole aux personnes que vous allez pouvoir voir dans ces extraits. Alors, je vais peut-être, vous allez me dire si ça va. Je vais faire Skype et lire la vidéo directement depuis mon ordinateur pour éviter… Je vais juste m'assurer que le son est bon. Est-ce que je suis sur le bon partage d'écran ? Est-ce que tu vois bien la vidéo ? Et le son ? Donc la société… En revanche… Ah si c'est bon, pardon. Je pensais qu'il n'y avait pas de sous-titres dit Aurore, mais là je vois qu'il apparaît. C'est bon. Ah oui, oui, oui. Il y a des sous-titres, absolument. Je relance. C'est une vidéo de 2 minutes 50. Enfin, c'est un extrait de vidéo. Et puis après, on pourra donc donner la parole aux personnes que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo. Donc la société… C'est une entreprise qui a été fondée en 1957. Notre travail, c'est de livrer nos clients qui sont des professionnels d'industrie et légumes, à savoir… La restauration collective et la restauration commerciale. Alors quand Will s'est présenté à l'entreprise, il était accompagné de ses parents, en tout cas de sa maman, et il cherchait une entreprise un peu désespérément. Moi je me suis dit, mais le stop, le frein, il vient de nous, il vient pas… Enfin, c'est nous qui mettons un frein à cette embauche, on ne devrait pas en avoir peur. En vrai, qu'est-ce qui bloquerait l'intégration d'un sourd nuet chez Boissonniot ? Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible ? À quel moment ça bloque ? Et on y a tous un peu réfléchi et on s'est tous dit que ça valait peut-être quand même le coup de crever un peu. Sauf qu'on en a fait. C'est oui dès lors. Alors ce qui est très important pour nous, c'est justement communiquer sur les possibles. On travaille justement, on est tous les, c'est possible ensemble. Ce qui est important, c'est que les bénéficiaires ont bénéficié. Donc pour ça, il faut qu'on communique ensemble. Oui. Et là aussi, l'objectif justement, c'est de faire savoir aux candidats, de faire savoir aux entreprises qu'il y a des moyens de se former, qu'il y a des moyens de travailler en étant finalement bien accompagnés. qu'il faut de savoir justement les outils et les méthodes à employer. Bonjour. Je me présente. Je suis Aurore. Merci. 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 Je suis conducteur pour personnes de passagers en situation de handicap. Donc ça peut être des personnes d'autisme avec différents degrés d'autisme, des personnes qui ont fait un AVC, handicap profond, handicap léger. Et là, j'ai un permis B. j'ai un permis B. Je suis en cours pour avoir des permis B. Le permis B, c'est pour avoir, c'est pour prendre des autocars. Donc ça, c'est en cours. Avec les autocars, je peux faire des déplacements SNCF. s'il y a des groupes qui ont besoin des collectivités nous sommes partis pour une visite sur une journée par exemple ça peut être aller au parc à Stade aller à Disney, on est des groupes comme ça, souvent le monde on dit où il faut aller voilà donc ces extraits en avant-première alors Chloé me disait qu'il y avait un souci d'insynchronisation entre l'image des leçons qui doit provenir de la diffusion sur le zoom effectivement pardon dit Aurore c'est vrai qu'il y avait pas mal de ralentissement de bugs au niveau de la vidéo mais en tout cas donc ça vient bien de la diffusion sur le zoom parce que moi j'avais la chance donc après quand on les diffusera en direct vous pourrez avoir une version propre et d'ailleurs à propos aussi de cette version la voix off sur l'intervention de Aurore était la voix off de Fanny que vous connaissez peut-être qui avait participé à l'interview et donc c'est pareil on aura des voix off qui vont être retravaillées pour avoir une traduction au plus proche des signes et qui seront unifiées aussi donc on est encore en cours de montage alors c'est monté en fait mais il y a tout ce travail de post-production comme on dit chez nous notamment pour travailler ajouter des voix alors je vais commencer par donner la parole à Aurore je voudrais savoir est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours en quelques minutes et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce projet de formation pour devenir conducteur de bus alors actuellement je suis chauffeur PMR donc je conduis effectivement des véhicules un véhicule léger pour accompagner les enfants donc du foyer au domicile ou du domicile au foyer c'est vrai que je me posais je m'interrogeais sur effectivement les accompagnements le temps d'accompagnement c'est-à-dire que c'était que le matin et je me suis j'accompagnais les enfants le matin et le soir mais en revanche la journée je n'avais rien donc j'ai demandé effectivement je voulais trouver une activité qui me permette de combler ma journée donc j'ai décidé de participer effectivement à la formation qui a duré trois mois donc de juin à septembre c'était vraiment intensif c'est un beau parcours une belle réussite donc je suis vraiment satisfaite de cette réussite et effectivement je m'ennuie moins parce que je suis plus occupé dans mes journées forcément je découvre plein de choses parce que c'est une belle expérience qui est très diversifiée donc voilà ma motivation et le résultat merci alors je vais du coup donner la parole à Valérie qui a accompagné indirectement les équipes pédagogiques du centre de formation de Servon donc de l'AFTRA à Servon pour accueillir notamment Aurore dans leur cursus est-ce que tu est-ce que tu peux nous dire Valérie comment qu'est-ce qui a été mis en place au niveau de l'équipe pédagogique pour pouvoir accueillir Aurore dans ce cursus de formation pour devenir conducteur de bus oui d'abord je voulais dire féliciter Aurore parce que effectivement elle a obtenu son titre professionnel et en effet c'est un beau challenge parce que pour tous un titre professionnel de conducteur de voyageur c'est une formation complexe et qui nécessite de la pratique de conduite exactement c'est une formation qui est très compliquée je confirme mais en tout cas mon parcours fait que je suis une personne sourde et on est tout à fait capable d'aller jusqu'au bout de ce cursus et de réussir à condition d'avoir une motivation une envie de réussir et c'est une fierté pour moi j'ai envie de le dire de montrer à tout le monde qu'on peut être sourd et réussir ce titre vous avez raison c'est bien de le souligner c'est pour ça c'est important parce que c'est une belle réussite pour vous dans le cadre de l'accueil pour nous pour une première fois d'une personne en situation de handicap auditiste une belle réussite aussi qui ouvre la porte à d'autres projets qui se construisent en ce moment pour Aurore on a fait connaissance au départ à l'occasion justement de la pré-évaluation des capacités à la formation ce service de l'Agefip qui a été co-construit avec l'AFTRAL avec des herbothérapeutes des centres médicaux de façon justement à répondre aussi à la réglementation qui nous indique maintenant dans le cadre de l'arrêté qui fixe les limites médicales pour l'obtention de permis poids lourd que les personnes qui sont sourdes en tout cas en situation de handicap auditif peuvent prétendre maintenant à aller vers les métiers de la conduite de marchandises et de voyageurs alors que c'était encore incompatible et impossible avant mars 2022 donc on est vraiment sur les débuts et c'est vrai que la PECF l'équipe pluridisciplinaire qui permet justement de vérifier ensemble avec la personne qui agit pour nous montrer qu'elle est justement en capacité à suivre cette formation à réaliser toutes les tâches du référentiel de formation le code de la route qu'il faut repasser justement la partie théorique mais aussi toutes les actions pratiques et notamment dans la pratique la pratique tout à fait les manœuvres c'est des choses qui sont complètement comme les autres possibles et on peut le réussir donc il n'y a pas de motif je ne vois pas de motif ou de frein en tout cas à ce qu'une personne sourde puisse obtenir ce titre et c'est vrai que beaucoup de personnes rêvent d'accéder à ce métier là pour avoir échangé avec des personnes sourdes et ils disent non c'est un peu on ne peut pas mais bien sûr que non c'est possible donc je ne suis pas convaincu moi-même de me dire quels sont les freins est-ce qu'il y a un frein non il n'y a pas de frein en fait ce qui est très important et ce sur quoi on travaille tous ensemble et justement avec signe de sens dans le cadre du partenariat que nous avons c'est de bien comprendre c'est de bien comprendre les conditions qui seront idéales pour que justement la formation se déroule le mieux possible et c'est cette analyse préalable qui est importante et qui peut permettre justement de mettre les conditions de réalisation vous savez au ROR il y a des situations d'handicap auditif très divarié il y a des personnes qui savent lire et écrire d'autres qui ont des difficultés de lecture voilà chacun a son mode de communication idéal et c'est ce qu'on essaye de comprendre avant de rentrer en formation et ensuite effectivement dans le cadre de la formation quand elle se déroule ce qui est très important c'est de faire connaissance avec le candidat c'est de faire connaissance avec l'interprète parce qu'on a besoin de l'interprète dans les parties théoriques en salle et on peut surtout l'accueillir dans des conditions aussi facilitées donc c'est important en effet que l'équipe pédagogique soit accompagnée aussi parce que nos formateurs sont des formateurs à la conduite à la réglementation ce ne sont pas des experts du handicap et donc on s'entoure d'experts et c'est vrai que c'est intéressant aussi cette analyse préalable et une fois rentrée en formation ou quand on fait la rentrée en formation qu'on prévienne les équipes pédagogiques dans le bon sens du terme et pour les sensibiliser les rassurer et leur dire quelles sont les astuces qu'ils vont pouvoir utiliser et notamment sur la partie théorique on est bien sûr accompagnés et très aidés par les interprètes qui sont là mais il se joue aussi une relation tripartite entre l'apprenant l'interprète le formateur on peut effectivement avoir un formateur ou des formateurs qui s'investissent aussi à capter les gestes simples d'une communication de sympathie d'accueil voilà des gestes qui sont qui permettent aussi à chacun de se sentir bien et puis dans la cabine du camion ou du car en l'occurrence pour Aurore du camion pour Will dont on va probablement parler aussi on a ce système que Pimas notre partenaire a créé qui est cet outil SAM là ce Smart Assistant Monitor cet outil de communication qui aussi permet justement puisqu'on ne peut pas avoir d'interprète dans la cabine et bien d'avoir une communication directe sur les consignes de conduite entre l'apprenant et le formateur on n'a pas besoin de tourner la tête voilà c'est ça donc il faut se concentrer sur la route et personnellement donc le formateur Fred voici son signe je lui attribue ce signe là donc Fred était mon formateur et moi ce que j'ai envie de dire c'est chapeau parce que les conditions étaient réunies c'est la première fois qu'il avait une personne sourde en face de lui dans ce cadre de formation et tout était adapté il passait par l'écrit c'est un automatique c'est à dire qu'il visuel tableau il pointait les choses il a fait il a tout il a fait en sorte pardon que tout soit adapté sans que je fasse c'est ça qui est important sans que je fasse moi la démarche de dire attendez est-ce que vous pouvez passer par l'écrit ou montrer les choses au tableau etc bref tout était tout était déjà près de son côté après il y a eu effectivement voilà les interprètes ou d'autres ou des interfaces qui étaient là ou des fois ils n'étaient pas toujours là il faut le dire quand même que ce soit Fred ou l'équipe avec qui j'étais Julien Lisa étaient présents pour justement prendre en note pour moi donc et ça c'était mais tout était réuni franchement je vais être honnête avec vous quand je suis arrivé je ne pensais pas que tout ça allait être mis en place dès mon arrivée et du coup ça a permis une chose de me concentrer sur ma formation de m'épanouir dans ma formation et de ne pas avoir d'autres choses parasites qui entravent justement cette avancée donc une formation effectivement de ce type là de trois mois même chose madame la directrice qui avait la bonne communication qui était adaptée madame Massard pardon pour l'interprète madame Massard c'était génial bref c'était génial je ne vois pas d'ombre au tableau en fait vraiment pas ça s'est super bien passé et puis finalement le résultat est là c'est que j'ai eu mon titre et que soit et différents paniers différents niveaux j'ai pu les passer facilement rapidement donc effectivement et en plus ayant cette expérience dans la conduite PMR ça a pu être le complément de mes acquisitions donc en tout cas le formateur était génial donc c'est vrai que les expressions peut-être aussi des fois ne sont pas forcément adaptées à ce qui souhaitera être dit donc par exemple pour dire quelque chose qui n'est pas forcément négatif à une expression fermée voilà c'est des petites choses comme ça mais ça on en avait parlé mais si demain une autre personne sourde arrive en formation qui est cette notion de dire que l'expression de visage dit beaucoup pour les personnes sourdes et surtout peut-être à l'inverse du discours souhaité voilà donc effectivement c'est pour rebondir sur ce que vous dites Aurore c'est vrai que ça rejoint ensemble le travail que l'on fait c'est la préparation et je vous remercie de tous ces compliments que je retransmettrai à Frédéric qui s'excusait de ne pas être avec nous aujourd'hui mais effectivement tous ces commentaires que vous faites et bien d'abord parce que vous avez aussi une personnalité rayonnante chacun prend aussi sa part dans la communication mais c'est aussi parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble c'est important et c'est vrai que ce que vous dites on capitalise aussi on capitalise aussi justement ensemble ce que vous dites l'expression du visage la façon de communiquer il a fallu effectivement qu'on organise un code adapté mais tout ça il fallait le savoir aussi que en effet toutes les astuces dont vous parlez la lecture l'écriture etc les choses qui paraissent spontanées mais c'est parce qu'en effet il y a eu une information préalable voilà donc sur la pédagogie je dirais que voilà ce sont des systèmes à la fois très humains c'est aussi l'évolution de supports pédagogiques auquel on y travaille et justement je travaille avec le dictionnaire d'Elix avec la complémentarité de mots techniques professionnels c'est ce qu'on fait ensemble aussi derrière pour que ça évolue voilà c'est tout ce travail parallèle et c'est vrai que finalement quand on a une volonté commune à chercher des solutions mais pour faire ça il faut rassurer tout le monde au départ et c'est vrai que ça nécessite de se faire confiance mais pour ça il faut se connaître aussi donc c'est tout un travail de cette nature Merci à toutes les deux je voudrais donner la parole maintenant à Madame Roussel qui est avec nous qui va nous parler de l'arrivée donc de huile qui est chez lui donc l'entreprise de Boissono dont on a entendu dans la vidéo l'activité autour des fruits et légumes huile qui lui a suivi un cursus un CAP de conducteur de marchandises alors je ne suis pas sûr des titres exactement donc Madame Roussel vous pourrez peut-être et puis Madame Lardière aussi nous repréciser donc nous dire comment s'est passé cet accueil cette arrivée de huile au sein de l'entreprise bonjour et merci d'être avec nous est-ce que le micro fonctionne alors je vois qu'il est coupé pour l'instant est-ce que c'est bon là oui super bonjour excusez-moi du retard pas de problème merci à vous donc Will il est arrivé chez nous je crois que c'est en octobre 2023 du coup et donc ça c'est très ça se passe très bien avec Will ça s'est toujours bien passé et ça continue de bien se passer donc la première raison du succès c'est parce qu'il a envie aussi de travailler enfin à partir du moment où on a l'envie ça marche qu'on soit sourd muet ou pas c'est l'envie qui est primordiale selon moi ensuite nous pour accueillir les conducteurs on a toujours des formations en doublon entre une semaine et 15 jours donc là Will il tourne en VL chez moi enfin chez nous il fait les livraisons de nos clients en véhicule léger il fait clairement partie de mes effectifs c'est pas un alternant qui est sur le siège passager à attendre que ça se passe s'il est sur le siège passager c'est pour apprendre pendant deux jours une nouvelle tournée au bout de quelques jours il prend la place du conducteur parce que quand on est là depuis un an chez Boissono une nouvelle tournée ça prend quelques jours il n'y a pas besoin que ça dure trop longtemps ensuite pour aider nos chauffeurs on a des protocoles de livraison qui sont intégrés à notre tablette donc chaque chauffeur part avec une tablette de livraison c'est un PDA enfin grosso modo c'est un iPad avec tout le déroulé de la tournée il va rentrer l'heure à laquelle il est arrivé chez le client l'heure à laquelle il est parti il va indiquer il va pouvoir prendre des photos dire s'il y a des anomalies etc. en pointant sa commande parce que nous le but c'est de livrer nos commandes de fruits et légumes chez nos clients donc ils doivent vérifier est-ce qu'il y a les deux colis de Batavia est-ce qu'il y a les trois colis de tomates etc. donc sur cet outil qui est très intuitif il y a beaucoup d'informations qui vont pouvoir aider tous nos conducteurs à travailler et en plus de ça il y a des protocoles de livraison le protocole de livraison c'est le mode d'emploi de la livraison chez le client qui est réalisé en général par les commerciaux où on va avoir par exemple un plan map du client avec une flèche pour indiquer le portail c'est là la chambre froide elle est là etc. pour que le chauffeur il sache tout de suite où aller et récemment c'était le 18 octobre Will a eu un rendez-vous ici avec son professeur de l'AFTRALE c'est pas moi qui ai fait le rendez-vous c'est mon collègue Manu qui est adjoint au poste et il a remonté et il a remonté l'information que le protocole de livraison est des Will un nouveau client sans protocole ça pouvait lui poser une difficulté donc il a été décidé qu'un nouveau client un nouveau client de dépose à partir du moment où le client est présent c'est pas pareil puisque le client va pouvoir indiquer qu'on soit sourd ou émué on sait tous faire des gestes nous on le fait aujourd'hui donc le client va pouvoir aussi le faire après on n'a pas de clients qui se sont montrés insensibles à son handicap en tout cas je paye cette remontée d'informations et donc là voilà on a demandé à tous nos commerciaux qui voulaient ouvrir des clients en dépose de faire des protocoles sans protocole on n'ouvre pas la fiche de compte c'est un peu radical parce qu'on est quand même là pour faire du commerce mais il faut qu'on donne les éléments à nos collègues pour que ça se passe bien et puis l'autre jour on a été confronté à un cas où il faut que Will il sonne à l'interphone en centre-ville de Poitiers il n'y a pas de caméra il n'y a pas de son donc j'ai enregistré un message vocal je lui ai envoyé par mail enfin par texto enfin par texto par whatsapp donc il a un petit fichier vocal c'est moi qui parle je me présente je m'appelle Will je dois vous livrer des fruits et légumes je suis sur muet donc s'il vous plaît venez m'ouvrir voilà chaque problème qu'on rencontre on essaie de trouver une petite solution et la technologie ça aide beaucoup dans ce cas c'est super c'est une bonne stratégie merci 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 madame Roussel pour votre témoignage vous nous disiez aussi quand on s'était rencontré et on va le mettre aussi dans les parcours que l'intégration d'huile ça vous avait demandé d'augmenter la qualité de vos process écrits parce qu'en fait pour Will c'était nécessaire alors je ne sais plus exactement l'outil dont vous parliez mais qu'en fait ça avait été un bénéfice pour l'ensemble des collaborateurs parce que ça a nécessité d'être très très précis alors je ne sais plus quel outil qui est un outil de transmission entre la commande et puis les chauffeurs c'était les bons de livraison je crois oui parce qu'on a des clients qui font les marchés et donc en fait souvent l'adresse de livraison du client qui apparaît sur le BL c'est l'adresse de facturation sauf que notre client quand il fait le marché il ne le fait pas chez lui il le fait sur Poitiers place de Notre-Dame place des couronneries etc et du coup il s'est déjà pointé chez le client en fait pour livrer de la marchandise et le client il disait j'ai pas ma marchandise pourtant il y est là bah non non parce qu'il avait eu l'adresse du BL ce qui est normal donc les commerciaux maintenant font en sorte de créer des adresses par site de livraison ce qui est normal en fait ce qui est normal ça implique de la rigueur pour tout le monde c'est cette idée pour nous à laquelle on est très attaché de se dire qu'intégrer une personne en situation de handicap ça permet d'améliorer ou bien le service ou le produit ou les process même en interne et donc au final c'est une valeur ajoutée pour le fonctionnement de l'entreprise peut-être Valérie peut nous parler aussi du coup de ce qui a été mis en place par les équipes de Poitiers donc de l'Aftral Poitiers pour l'accueil de huile dans la formation voilà oui bien sûr avec plaisir on avait donc effectivement à Poitiers comme dans tous les centres nous avons une référente handicap ou un référent handicap local et avec donc Stéphanie en l'occurrence sur Poitiers on a coordonné ensemble une réunion qui a mis autour de la table et bien l'entreprise également qui était présente Madame Roussel où effectivement en tout cas on était à Poitiers réunis avec l'employeur avec le Cap Emploi qui accompagne Huile avec la ressource handicap formation c'est-à-dire la GFIP nous avions aussi autour de la table alors je crois que là-bas c'est l'Arpeda il me semble je ne voudrais pas dire de bêtises mais il me semble que c'est cette équipe-là d'interprètes qui était avec nous et puis bien sûr la direction du centre puisque le directeur du CFA est très impliqué aussi le manager pédagogique puisque l'équipe pédagogique était là également donc on avait mis avec Huile évidemment Huile était là avec aussi ses parents et c'est comme ça en étant tous autour de la table moi je m'étais rendue à Poitiers ça nous avait permis sur deux heures de temps et bien que chacun s'exprime que chacun puisse poser ses questions être rassuré aussi s'organiser se donner un plan d'action et on avait organisé une seconde réunion quelques temps plus tard quand tout le monde était ok de se lancer dans l'aventure avec cette fois-ci la DDT les inspecteurs qui font passer les permis poids lourd et l'objectif aussi c'était de les informer de l'inclusion de Huile en formation et de voir avec eux et bien comment les examens allaient pouvoir se passer quelles étaient leurs demandes et justement comment est-ce que nous répondions aussi aux exigences et des examens et de la réglementation même arrêté même PECF que l'on avait fait aussi avec Huile ça permettait encore une fois de poser le décor sur l'ensemble des étapes et justement sur la sécurisation du parcours du premier contact jusqu'à l'aboutissement de la signature d'un contrat d'apprentissage et qu'est-ce qu'on mettait dedans après quels sont les outils les aides humaines alors il se trouve que sur la première année c'est vrai que nous avons eu des interprètes je crois en continu sur tous les cours et puis sur la deuxième année il nous est indiqué que Huile pourra bénéficier de 200 heures d'accompagnement et c'est vrai qu'avec Huile avec les équipes et bien on a donné une priorité à la présence de l'interprète sur toutes les parties réglementaires pour que ce soit effectivement bien accompagné et que comme il a quand même un petit peu comme il est sur un CAP de deux ans un petit peu de mathématiques un peu de français mais comme il est déjà diplômé il nous a rassuré sur le fait de pouvoir suivre ces matières de ce côté-là mais on est quand même très vigilants naturellement voilà et Huile il me semble bien qu'il a obtenu son premier permis C là ça y est sur cette année et qu'il entame maintenant la deuxième partie pour le permis CE et il est là aussi avec un camion qui est équipé du même système de communication dans la cabine et alors moi du coup peut-être pour les personnes qui l'ignoraient parce que c'est vrai qu'on parle des interprètes donc on a des interprètes ou des interfaces d'ailleurs qui sont deux métiers un peu voisins qui ont comme objet commun de faciliter la communication entre des personnes sourdes et des personnes entendantes comment est-ce qu'on sollicite où est-ce qu'on trouve comment ça se passe en fait comment les interprètes ils arrivent là dans la boucle parce que j'imagine qu'une personne sourde elle ne se promène pas toujours avec son interprète dans le groupe et donc on est une entreprise un organisme de formation et qu'on veut mobiliser un service d'interprète ou peut-être voir au-delà qu'est-ce qui peut être proposé pour faciliter cette communication avec les personnes ce qui est très important quand le référent handicap d'un service ou d'un organisme de formation a effectivement une demande de la part d'une personne en situation de handicap ce qui est très important c'est qu'elles puissent tout de suite demander qui est le référent de parcours avec qui vous travaillez dans votre orientation alors quand on appelle référent de parcours pour le coup ce sont les conseillers du service public de l'emploi par exemple donc Mission Locale Cap-Emploi France Travail et c'est auprès d'eux que l'on va se rapprocher de façon à tout de suite mobiliser au travers de leurs connaissances ça fait partie de leur métier et bien les experts du handicap concerné là on travaille sur la surdité mais ça nous arrive de travailler sur d'autres types de handicaps donc à chaque fois au travers du conseiller effectivement en question de le mobiliser pour lui dire et bien pouvez-vous m'apporter me guider au travers des expertises et des experts comme ça est-ce que vous pouvez nous accompagner et donc c'est vrai que ce sont c'est en général les référents de parcours qui associent au travers justement des fournisseurs de ces experts là et bien qui peuvent mobiliser ce qu'on appelle les aides spécifiques que la GFIP met en place et ce sont des experts qui sont on va dire robologués connus par la GFIP et qui sont donc associés de cette manière et quand on a quelqu'un qui vient nous voir en disant j'ai pas de référents de parcours parce que je sors de l'école et que je ne me suis inscrit nulle part alors dans ce cas là on va directement se rapprocher de la ressource handicap formation la RHF qui est un service de la GFIP qui nous permet tout de suite justement et bien de nous renseigner de la même manière de nous accompagner voire de nous réorienter vers un référent de parcours ou directement de nous mettre en relation avec les bons experts et après sur le jeu je dirais des prises en charge parce que ça aussi il faut en parler de ces services là et bien soit en effet il y a déjà des budgets qui ont été attribués aux experts en question au travers de marchés publics que la GFIP ou d'appels à projets que la GFIP a pu leur soumettre ou alors dans le cadre de l'apprentissage on peut aussi s'appuyer sur les fonds des OPCO donc c'est un travail après commun pour savoir si on a besoin d'un ou de plusieurs co-financeurs finalement et là en effet encore une fois gagnons du temps à nous parler rapidement et à s'adresser aux bonnes personnes tout de suite parce que comme ça ça permet parce qu'effectivement il me manque des documents bref c'est purement administratif donc ça devrait arriver je crois qu'il faut que j'attende encore 3 à 4 semaines en fait pour le papier du permis j'ai un certificat provisoire actuellement qui est valable 4 mois le CPC pardon pour l'interprète pardon CPC de qualification du conducteur le CQC merci le CQC certification de qualification du conducteur tout à fait du chauffeur donc ça c'est valable 4 mois en tout cas et du coup c'est ce que j'ai actuellement et quand j'aurai mon permis officiel je pourrai le mettre de côté donc je ne peux pas commencer parce que effectivement j'ai pas les documents on va dire nécessaires mais en tout cas là je me sens frustré du coup parce que je ne peux pas pratiquer du coup c'est compliqué je vous avouer que c'est compliqué parce que je suis vraiment très motivé et je suis à fond je suis à fond et j'ai envie de découvrir ce métier là et de le vivre concrètement mais en tout cas sur la formation comme j'ai dit tout à l'heure tout s'est très bien passé pour moi Merci et peut-être avant de reposer sur la question peut-être Madame Roussel un bilan aussi par rapport à votre donc ça fait un an que Will est chez vous en termes d'impact alors peut-être sur l'entreprise sur Will sur vous comment vous voyez c'est quoi votre bilan après un an de présence d'huile au sein de Boissonneau Sincèrement il ne faut pas que les entreprises qui se posent la question aient peur du temps que ça va leur prendre c'est pas en transport en fait c'est pas vrai parce que on est sur les conducteurs en fait leur but c'est d'être autonome et de partir en tournée alors sur du conducteur comme Aurore il y a du passager du voyageur il y a quand même une relation moi je crois pas qu'ils parlent aux tomates ni aux salades ni aux aubergines dans mes chauffeurs donc en soi ils partent en tournée ils voient pas toujours les clients parce que comme je l'ai dit tout à l'heure on fait de la dépose et puis aujourd'hui on sait se dire bonjour avec une main et ça empêche pas de faire le travail et la mise en place finalement elle est assez facile moi je trouve la petite contrainte technique c'est que oui il doit pas casser un rétro si le rétro est cassé il a pas le droit de rouler c'est écrit sur son permis et en plus de ça nous on a fait effectivement c'est des choses c'est c'est visuel donc on en a besoin et pareil pour le car effectivement sans rétro c'est pas possible donc après il y a des caméras mais les rétroviseurs bien évidemment sont là parce qu'ils sont très utiles donc c'est pas possible de conduire effectivement dans ce type de véhicule sans rétro donc bon après les rétros n'ont pas vocation à être cassés tous les 4 matins non plus mais en tout cas voilà s'il revient avec un rétro cassé il repartira pas avec le lendemain voilà ça on n'a pas le droit il faut qu'il soit réparé pour le lendemain pour se pose la question de la sécurité incendie aussi dans l'entrepôt donc nous aujourd'hui on a des alarmes sonores qui sont pas d'utilité pour Will donc alors on a un partenaire qui traîne beaucoup mais ça devrait être ça devait déjà être fait le 12 novembre mais ça n'a toujours pas été on fait installer on a une on a une grosse aide quand même pour installer des lumières dans notre chambre froide principale et donc les toilettes sont déjà équipées de ces lumières là je pense que c'est réglementaire dans les nouveaux bâtiments dans les bâtiments publics je ne faisais jamais attention à ça mais maintenant quand je vais dans les bâtiments publics je regarde dans les toilettes il y a toujours une alarme lumineuse donc ça doit être une obligation et on va mettre aussi on va relier la centrale d'accès de l'entreprise à une carte SIM qui va permettre à Will de recevoir sur son téléphone un message lui disant de sortir du bâtiment parce qu'il y a un risque incendie c'est ce qu'on a trouvé de plus simple à mettre en oeuvre et c'est assez complet merci et donc je vois du coup j'enchaîne sur les questions parce que c'était assez concret il y avait quelqu'un qui demandait comment est-ce qu'on fait en cas de soucis sur la route en termes de communication alors je ne sais pas si ça s'adressait plus à Aurore ou à Madame Roussel justement pour répondre à cette question ça c'est une question qui est très intéressante ça m'est déjà arrivé effectivement je freine au feu rouge et je passe la première j'appuie sur l'embrayage impossible de passer cette vitesse donc j'ai dû effectivement pour la sécurité des enfants que j'avais derrière j'ai été obligé de me mettre sur le côté et ce que je fais c'est que je préviens l'employeur directement et puis j'appelle en fait l'assistance interne de l'entreprise et après les relais se font en interne donc effectivement un collègue est venu avec un autre véhicule ils ont récupéré les enfants et puis on est parti voilà on a pu trouver une solution comme ça parce que en fait l'embrayage j'ai été cassé au final pour le fin de l'histoire mais quand il y a un souci en tout cas sur la route un problème technique que ce soit moteur de toute façon je suis obligé de m'arrêter moi je m'arrête et je préviens parce que moi je transporte des enfants et du coup il y a la question de sécurité qui s'impose donc si c'est un pneu qui explose ou un incendie pareil je me mets de côté donc même pour des incidents qui peuvent être par l'embrayage pour la véhicule il y a forcément moins bien avancé mais ça reste mineur je préviens effectivement l'employeur et après c'est les questions de sécurité si je suis dans une zone chargée notamment je pense aux autoroutes ça c'est comme tout à chacun on sait très bien qu'il faut se mettre derrière la barrière et attendre qu'on vienne nous aider donc il y a plein plein d'adaptations effectivement possibles mais voilà je préviens l'employeur qui ensuite prévient les pompiers ou autres mais la priorité c'est effectivement de se protéger donc j'ai mes consignes de sécurité que j'ai bien intégrées donc j'acte sur place et après pour le transport de voyageurs et après je préviens l'entreprise pour m'envoyer quelqu'un Merci Aurore une précision aussi peut-être sur la communication pour les personnes qui ne le savent pas parce que ce n'est pas forcément évident d'abord juste une précision c'est vrai que quand on est sourd on n'est pas forcément mûlé donc il y a des personnes sourdes qui sont capables de parler donc elles peuvent se faire comprendre de personnes entendantes donc ça c'est une chose même si ce n'est pas une communication tout à fait comme entre entendants et deuxième chose il y a des services qui sont adjoints aux forfaits téléphoniques qui permettent d'avoir une traduction en direct donc via quelqu'un en visio et donc qui permet d'avoir un échange téléphonique avec une personne sourde donc une personne sourde peut appeler une personne entendante ou une personne entendante appelée au téléphone une personne sourde donc il peut y avoir de la communication donc si une personne sourde a besoin d'appeler son patron en cas de problème technique etc ou d'appeler un service de dépannage enfin bref elle passe par ces interfaces techniques qui leur permettent donc d'avoir quelqu'un qui va traduire vocalement à la personne entendante qui est au bout du fil et en signe pour la personne sourde juste un petit éclairage parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question comment ça se passe parler au téléphone avec une personne sourde mais c'est possible il y a comme ça un certain nombre de... On l'a fait ce matin nous justement avec Roger Voice Oui Louis Alors oui donc il y avait une question j'ai vu que Valérie avait répondu concernant la pré-évaluation donc la PECF peut-être nous refaire un tout petit focus alors il est 13h on ne va pas faire trop long pour ne pas trop dépasser mais juste parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important que cette PECF juste nous redire dans quelle mesure c'est obligatoire comment on la mobilise La pré-évaluation des capacités à la formation est mentionnée dans l'arrêté dont je vous ai mis les références dans la conversation sous l'indication équipe pluriprofessionnelle ou équipe pluridisciplinaire et c'est vrai qu'elle est indiquée donc nécessaire et donc imposée on va dire sur les handicaps moteurs c'est-à-dire bras et jambes jusqu'à l'amputation puisque les monomanuels c'est pareil n'étaient pas en compatibilité avant mars 2022 ils le deviennent sous réserve qu'on puisse trouver les compensations et vérifier qu'elles soient suffisantes et pour les personnes sourdes aujourd'hui c'est mentionné pour les personnes sourdes sévères et profondes mais on se rend compte après une étude qui a été faite par des expertes de la communication que ça peut aussi s'étendre à d'autres surdités et pas seulement les profonds sévères mais en tout cas dans le texte c'est bien indiqué et indiqué que cette évaluation doit être réalisée pour justement prétendre à derrière ce qu'il faut comprendre aussi c'est que cette évaluation elle n'est pas seule elle n'est pas décisionnaire puisque ce sera toujours le médecin agréé préfecture qui donne dans le cadre de la visite médicale l'aptitude définitive et on organise quand il y a des compensations une rencontre pour un entretien conseil avec des inspecteurs qui vont codifier sur le permis le fameux code 42 notamment peut-être qui est mentionné pour les personnes sourdes et que naturellement c'est un travail là encore avec différentes vérifications et derrière c'est au moment de l'examen que l'inspecteur va pouvoir et le jury valider l'aptitude définitive à pouvoir conduire Très bien Louis donc ça c'est important aussi parce que ça peut être perçu comme une barrière mais c'est aussi un levier pour identifier les compensations et les aménagements qui sont à mettre en place pour faciliter et permettre de concrétiser le projet parce qu'il y avait d'autres Oui voilà donc on a répondu à cette question alors que moi il est 13h02 donc on ne va pas trop déborder je trouve que c'est important qu'on donne des rendez-vous de les maintenir donc ce webinaire moi je suis très content et je remercie vraiment à Aurore Madame Roussel et Madame Lardière d'avoir témoigné parce que c'est le sens de ce projet Elixer les métiers ces témoignages on les retrouve dans ces reportages qui seront au sein des parcours numériques on va commencer à diffuser à partir de début 2025 et on va continuer on s'est donné comme objectif d'organiser un rendez-vous de ce type-là chaque mois pendant toute l'année 2025 pour donner la parole aussi aux personnes qui sont derrière la caméra et puis à d'autres acteurs qui contribuent à ce projet avec cet objectif de lever des a priori qu'on peut avoir sur c'est pas possible de devenir chauffeur de bus parce que c'est des personnes sourdes qui peuvent aussi s'auto-censurer en disant c'est pas possible pour moi donc d'une part c'est possible c'est pas possible d'accueillir une personne sourde en formation et bien si c'est possible c'est pas possible d'accueillir d'intégrer une personne sourde dans mes équipes de chauffeur et bien si c'est possible c'est possible en plus ça se passe bien ça a des apports et ça enrichit tout le monde donc je vous remercie beaucoup pour vos témoignages alors j'espère qu'on aura un enregistrement à peu près complet malgré oui on a tout a priori malgré nos ruptures d'internet ici je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve peut-être bientôt pour continuer à échanger n'hésitez pas encore on va envoyer un petit questionnaire aussi si vous êtes intéressé pour rejoindre cette communauté parce que l'idée c'est aussi de pouvoir échanger sur nos questions les bonnes pratiques donc on va nous aussi développer des outils où tous vous pourrez poser vos questions et puis échanger sur ce que vous avez pu mettre en place pour que les projets se concrétisent merci à vous une bonne journée excusez-moi la vidéo du coup je suis arrivé en retard est-ce que c'est possible de nous la transmettre ou pas ? absolument alors on va d'abord on va créer un sous-titre parce qu'il y avait un sous-titre en direct mais on va faire un sous-titre propre donc le temps que les sous-titres soient faits on vous envoie ça on vous envoie la vidéo à tous les participants ok super à bientôt merci au revoir merci à Thomas qu'il y a de nous merci 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 beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir merci à tous Merci.